Bonjour et bienvenue sur la chaîne de marketing par courriel, simplement. Aujourd'hui, petit tutoriel hyper facile et rapide pour vous montrer comment ajouter un collaborateur à MailerLite. Donc, dans la situation justement que vous engagez quelqu'un, que vous travaillez avec un collaborateur, vous n'avez pas besoin de partager vos accès, votre adresse courriel et mot de passe. Vous pouvez tout simplement lui créer un accès à lui, qu'il pourra utiliser avec son propre adresse courriel, son propre mot de passe. Et vous allez pouvoir aussi bloquer certains accès pour ne pas qu'il y ait accès à la facturation ou quoi que ce soit. C'est super utile dans la situation où vous faites affaire avec un copywriter, ou vous faites affaire avec un designer ou un programmeur, quoi que ce soit, pour qu'il puisse vous aider dans votre compte MailerLite, mais que vous n'ayez pas nécessairement à lui donner tous vos accès à vous. Vous allez pouvoir lui envoyer une invitation pour qu'il soit un utilisateur dans votre compte. et je vous montre exactement comment faire. Vous allez voir, c'est super facile. Mais, avant toute chose, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne de marketing par courriel. Simplement, je vous partage des stratégies, des méthodes, des trucs pour vous permettre de trouver plus de clients et faire plus de ventes en utilisant le marketing par courriel, hein, parce que pas de clics, pas de fric. Et dans la description, vous allez aussi trouver un guide qui inclut 12 méthodes innovantes et modernes pour vous aider à capturer plus d'adresses courriels, hein. Parce qu'une des difficultés à le marketing par courriel, c'est de capturer des adresses courriels, hein, c'est d'alimenter sa liste. Donc, je vous ai partagé 12 méthodes modernes et innovantes pour capturer plus de courriel plus facilement que la bonne vieille stratégie du e-book ou du webinaire gratuit ou de la formation gratuite. Ça, le consommateur l'a vu et l'a revu. Donc, ça fonctionne de moins en moins. Dans ce guide-là, je vous ai partagé 12 méthodes vraiment innovantes pour faciliter la capture d'adresses courriels. Donc, je vous invite à aller chercher ce guide-là dans les commentaires et on se retrouve pour le tutoriel. Et voilà, donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de se connecter dans MailerLite. Donc, une fois que vous êtes connecté dans votre compte MailerLite, c'est super simple. Regardez bien ça. Ça, ici, c'est votre dashboard. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se rendre ici en haut sur votre profil. Lorsqu'on clique là-dessus, on a accès à plusieurs options ici. Et la deuxième, c'est l'option Users, donc Utilisateur. Ce que ça va permettre de faire, c'est qu'il va pouvoir avoir plusieurs personnes qui utilisent votre compte MailerLite. Et chacune de ces personnes-là vont avoir leur propre identifiant. Donc, leur propre adresse courriel et mot de passe pour se connecter dans ton compte. Ça fait que c'est comme si, dans ta maison, tu donnais une clé à chacune des personnes. Ces gens-là n'ont pas de compte MailerLite, mais ils vont pouvoir se connecter sur le tien. Donc, c'est super utile lorsque, justement, on fait affaire avec un designer, avec un copywriter, avec un programmeur ou quoi que ce soit pour avoir de l'aide dans votre compte MailerLite sans nécessairement partager votre mot de passe. Comme ça, il vous reste quand même une certaine couche de sécurité dans votre compte. Moi, personnellement, je fonctionne comme ça pour des clients. Lorsque je fais l'implémentation de séquences ou l'implémentation de stratégies ou lorsque je fais la rédaction de leur infolettre, on m'envoie une invitation vers leur compte à eux et je peux me connecter moi-même dans chacun de leur compte. C'est beaucoup plus facile pour l'utilisateur qui veut inviter quelqu'un et c'est aussi beaucoup plus facile pour moi, en tant que rédacteur, d'être invité dans des comptes. Parce que, regardez bien, moi, j'ai tout simplement, si j'ai à switcher d'un compte à un autre, je n'ai pas besoin de me déconnecter, rentrer un courriel et un mot de passe à chaque fois. J'ai tout simplement qu'à me rendre dans Switch Account et j'ai le compte de chacun de mes clients ici. Donc, je peux rapidement, facilement changer d'un compte à un autre sans avoir à me déconnecter, me reconnecter et ainsi. C'est beaucoup plus rapide et facile comme ça. Donc, l'avantage est vraiment des deux côtés. Du propriétaire du compte, c'est beaucoup plus sécuritaire, c'est beaucoup plus facile. Et du côté du rédacteur ou du travailleur, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide. Donc, on va tout simplement se rendre dans votre profil ici. On va aller dans Utilisateur, la deuxième option. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement cliquer sur le bouton orange Add New User. Donc, ajouter un nouvel utilisateur. Et là, ce que ça va faire, c'est qu'on va mettre son adresse courriel. On va mettre son adresse courriel. L'adresse courriel que lui va pouvoir utiliser pour se connecter et sur laquelle aussi il va recevoir l'invitation. Donc, on va mettre un adresse courriel. Ici, c'est mon adresse Gmail. On peut requérir que la personne doit obligatoirement changer son mot de passe à tous les 60 jours, juste question de sécurité et ainsi de suite. Et là, on peut lui donner un certain niveau en tant que tel. Un certain niveau d'autorisation. Le niveau d'autorisation, ça, ce que c'est, c'est vraiment « Bon, je veux que cette personne-là soit un administrateur dans mon compte. » Donc, cette personne-là va avoir accès à tout, à absolument tout. Donc, la facturation, elle peut fermer le compte, elle peut faire des modifications relativement importantes. Un manager, donc un gestionnaire, lui, va avoir une grande permission, mais va être restreint dans certaines actions. Donc, il ne pourra pas créer de nouveaux utilisateurs. Il ne pourra pas exporter la base de contact. Et il n'aura pas accès à tout ce qui est facturation aussi. Parce qu'un des problèmes qui peut se passer aussi, c'est vraiment au niveau confiance, au niveau sécurité. Si on invite quelqu'un, est-ce qu'il va exporter notre base de contact? Est-ce qu'il va utiliser nos données de facturation? Est-ce qu'il va inviter d'autres personnes dans le compte aussi? Etc. Donc, c'est des questions que vous devez vous poser, que vous allez pouvoir choisir les certains accès. Viewer, donc une personne qui va seulement avoir un droit de regard dans votre compte, va seulement pouvoir voir des rapports. Donc, il ne pourra rien créer. Il ne pourra rien modifier. Il va seulement pouvoir regarder les choses. Donc, il va tout simplement regarder des statistiques. Ça, ça peut être bon justement si vous avez un consultant qui veut juste vous donner un regard externe et ainsi de suite. Un comptable va avoir seulement accès aux factures. Donc, ça, c'est super pour justement un comptable, quelqu'un qui vous aide avec la facturation et ainsi de suite. Et à la fin, vous pouvez faire un utilisateur sur mesure. Donc, vraiment lui donner des accès sur mesure. Tu peux avoir accès à ci, tu peux avoir accès à ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça, etc. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton orange, invite user to join. Donc, inviter l'utilisateur à rejoindre. Donc, voilà, c'est fait. Le courriel est envoyé. Donc, là, on peut voir les invitations en attente. On peut le voir. On peut annuler l'invitation ou renvoyer l'invitation. Et voilà, donc, la personne a reçu l'invitation. Donc, je me suis connecté dans mon deuxième compte. J'ai accepté l'invitation. J'ai créé mon mot de passe. Et j'ai accès, justement, à me connecter à mon compte. Donc, dans cette situation-ci, bien là, je me suis donné une autorisation en tant que viewer. Donc, en tant que personne qui ne peut que voir les choses. Donc, effectivement, comme on peut voir ici, j'ai perdu beaucoup de fonctionnalités. Donc, je n'ai pas accès aux automations. Je n'ai pas accès à quoi que ce soit. J'ai simplement accès aux campagnes. Et dans les campagnes, je peux seulement voir les rapports. Tout simplement. Je ne peux pas créer de choses. Je ne peux pas modifier de choses dans le compte. Je ne peux rien faire. Je n'ai qu'accès qu'aux rapports. Je n'ai pas accès non plus à tout ce qui est les abonnés. Donc, je ne peux pas voir tous les abonnés. Je ne peux pas exporter la liste d'abonnés ni quoi que ce soit. Et là, je suis retourné dans mon compte principal en tant que tel. Et j'ai vu que le compte a été accepté. Donc, voici un utilisateur. Je pourrais modifier ses accès ou je pourrais tout simplement supprimer l'utilisateur. Et qu'il n'y ait plus accès au compte. Voilà. Je n'ai pas eu besoin de partager mon mot de passe ni quoi que ce soit pour ajouter un collaborateur au compte. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est aussi facile que ça d'ajouter un collaborateur dans votre compte MailerLite. Donc, ça peut être un copywriter, un designer, un programmeur, un comptable. Peu importe. Vous l'avez vu. Il y a plusieurs niveaux d'autorisation différents qu'on peut faire pour garder un niveau de sécurité dans votre compte et vous faciliter la vie. Donc, voilà. C'est déjà tout pour ce tutoriel-ci. Je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne Marketing par Coel simplement. Je partage énormément de tutoriels sur MailerLite, sur SimVoli, sur plein d'autres logiciels. En plus de partager des stratégies, des méthodes et des trucs pour vous permettre de capturer plus de courriels et déclencher plus de ventes. Donc, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Et dans la description, vous allez trouver aussi 12 méthodes innovantes et modernes pour vous permettre de capturer plus de courriels et alimenter votre liste de clients. Donc, dans ce guide-là, je vous partage vraiment des méthodes modernes et innovantes. On est loin du e-book, on est loin de la formation, du webinaire gratuit qu'on voit partout et qui fonctionne de moins en moins. On est vraiment dans des méthodes modernes et innovantes qui sont très peu vues. Donc, je vous encourage fortement à aller chercher ce guide-là. Ça va vous donner des idées créatives pour capturer plus de courriels plus facilement. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Abonnez-vous, allez chercher votre guide et je vous dis à très bientôt. Bye bye!